... Cher Sylvain, chers amis d'AOC, chers amis du Festival d'automne, chers invités, c'est une joie de continuer, malgré cette période si particulière, à faire des choses ensemble. Ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Au nom de toute l'équipe du Festival d'automne, au nom de toute l'équipe du Théâtre de la Ville, qui est aussi présente ici à l'Espace Cardin, l'équipe technique, l'équipe administrative, l'équipe de communication de ces belles maisons, qui sont le Festival d'automne à Paris, le Théâtre de la Ville, et cette magnifique entreprise récente, mais pas si récente que ça déjà maintenant, c'est, cher Sylvain, AOC, qui nous permet justement de construire des moments d'échange, de débat, de réflexion sur la situation des arts, mais une situation aussi plus générale, situation aussi de réflexion, d'un état du monde, d'un état des choses. On a eu déjà la chance de faire deux séances, deux séquences ensemble, avec des invités qui ont été choisis avec toi, Sylvain, avec AOC, avec les équipes du Festival aussi, les équipes du Festival d'automne, pour ensemble réfléchir, partager, dans ce moment où il est si important pour nous tous, puisque nous avions prévu de faire cela, mais ça a été renforcé aussi par ce qui s'est passé avec cette épidémie. Et on a fait le choix, effectivement, de continuer, de se dire qu'un théâtre, le lieu qu'on appelle un théâtre, le lieu d'où l'on regarde, finalement, comme on dit en grec, et bien ce lieu d'où l'on regarde est aussi un lieu toujours ouvert à la pensée, à la réflexion, à la discussion. Et pour cela, on a besoin que cette relation, pour maintenir un lien et essayer toujours de défendre un acte authentique, artistique, soit présent. Donc dans cette volonté, aujourd'hui, cette hybridation des arts, cette relation, la danse, la littérature, les arts plastiques, ensemble, pour essayer de continuer à avancer et à réfléchir. Donc merci à toutes les équipes d'AOC, merci à toutes les équipes du Festival d'Automne, merci aux équipes du Théâtre de la Ville, merci à vous de continuer à suivre ces moments de réflexion et d'échange. Merci Emmanuel de Marcimota d'accueillir AOC, ce quotidien d'idées qui vient de fêter ses trois ans, dans le cadre du Festival d'Automne, pour poursuivre ce cycle, qu'on a appelé « années 20, siècle 21 », on le poursuit de manière forcément inattendue par rapport à ce qu'on avait imaginé. On est tous obligés, ces temps-ci, d'aménager les projets, ce qui n'est pas toujours désagréable, intellectuellement parlant. Et je dois dire qu'AOC est plutôt du côté de ceux qui ne sont pas trop affectés par cette situation, parce que c'est un journal numérique, et on voit bien tous à quel point cet outil numérique est devenu central, et cette centralité s'est renforcée à la faveur de la pandémie. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ce journal qu'on a la possibilité de distribuer à distance, tous les jours, dans les boîtes mail des uns et des autres, qu'on oublie pour autant l'importance des rencontres comme celles qu'on va avoir aujourd'hui, la nécessité de se voir physiquement pour dialoguer, pour échanger. Donc merci de rendre ça encore possible, et de le partager dans des conditions les meilleures qu'il soit, en direction d'un public qui, lui, est pour l'instant encore quelque temps tenu à distance. Merci. Merci et bonne rencontre, chers invités. Bien, merci. Avant de vous présenter, ces invités qui sont autour de moi, je voudrais remercier vivement Christelle Mazur, sans qui ce débat n'aurait pas eu lieu aujourd'hui, son agilité, sa rigueur. C'est grâce à des échanges nourris qu'on a pu réunir tout le monde aujourd'hui derrière ces tables pour parler de l'hybridation, pour parler de l'hybridation entre, d'un côté, les arts et de l'autre, les sciences humaines et sociales, qui sont les deux jambes, en fait, sur lesquelles moi je marche depuis toujours, j'allais dire, avec ce sentiment très heureux depuis quelques années de constater que ces deux univers, qui ont trop longtemps peut-être été tenus à distance par une méfiance, par un manque de curiosité, par des logiques institutionnelles, par beaucoup de choses sur lesquelles on va peut-être revenir, combien ces deux univers me semblent aimantés, attirés l'un vers l'autre depuis quelques années. Je rencontre, je crois, de plus en plus de chercheurs et de chercheuses, d'artistes qui ont envie de faire un pas vers l'autre domaine, parfois de façon un peu naïve, parfois de façon maladroite, parfois de façon plus théorique. Tout ça est souvent témoin d'une forme d'embarras, mais aussi d'une vraie curiosité. Et c'est ça qu'on essaye d'encourager au jour le jour dans les publications d'AOC qui marchent sur ces deux jambes. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Non pas pour simplement, de façon béate, se féliciter de cette situation, mais pour poser des problèmes aussi, pour ne pas les éluder, pour essayer de voir ce qui est difficile dans cette démarche, parce qu'il y a des obstacles. Alors, pour parler de tout ça, à ma gauche, Boris Charmats, qui est chorégraphe, et je commence par lui, parce que ces débats s'articulent dans cette programmation du Festival d'automne, et que Boris est un invité majeur de cette édition qui s'allonge du festival, puisqu'il fait l'objet de ce que le Festival appelle depuis plusieurs éditions maintenant un portrait, ce qui est l'occasion de présenter des créations, mais aussi de reprendre un certain nombre de spectacles dans des versions parfois différentes. Alors, tout ça a été nécessairement bousculé par la situation pandémique, mais malgré tout, là encore, les équipes du Festival ont fait preuve de grande agilité, et bientôt, les téléspectateurs pourront voir une captation de la ronde qui a été performée dans le Grand Palais, comme c'était prévu, sans public, mais néanmoins dans ce lieu, pour un événement absolument unique, exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir, et je suis très heureux que beaucoup de gens puissent y avoir accès, même si c'est à distance. Donc, Boris Charmatz, on continuera les présentations plus tard. À la gauche de Boris, je continue dans ce sens-là, Claire Lerestif, qui est la directrice d'un centre d'art important, le Crédac, depuis longtemps maintenant, à Ivry-sur-Seine, et qui est associée à cette édition du Festival en présentant une exposition, La vie des tables, qui est née dans cette situation particulière que nous vivons. Et Claire Lerestif, qui travaille aussi, je crois, depuis longtemps, à ce rapprochement entre ces deux univers, peut-être encore plus que jamais aujourd'hui. Elle nous en parlera. Ça passe également par des activités d'enseignement qu'elle a et qu'elle a pu avoir à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, en particulier. On reviendra sur tout ça. Je me transporte de l'autre côté de la galaxie, j'allais dire, mais ça, c'est le lexique de Frédéric Haït-Touati, qui est chercheuse, qui est chercheuse au CNRS, au Centre de recherche des arts et du langage. Mais je ne sais jamais comment dire, chercheuse en humanité, d'abord en littérature, en histoire des sciences, qui travaille sur de multiples domaines et qui est aussi l'une des responsables d'un lieu hybride par essence, qui s'appelle SPIP, cette école des arts politiques imaginée par Bruno Latour, qui a trouvé refuge au Théâtre des Amandiers de Philippe Kaine il y a quelques années et qui anime en grande part Frédéric Haït-Touati, qui est par ailleurs metteuse en scène, impliquée dans des activités de création. Donc elle est vraiment, pour le coup, dans ces deux univers. Et l'auteur de livres avec des architectes. Bref, tout ça recoupe étroitement les questions que je voulais qu'on se pose aujourd'hui. Et je termine avec vous, Tifféne Calmet, qui est à ma droite et qui est artiste, d'ailleurs présentée dans le cadre de cette exposition, La vie des tables. Et votre travail témoigne de ce dont on va parler aujourd'hui. Cette pièce-là, en l'occurrence, ce que vous avez présenté, La vie des tables, qui est un travail autour du rituel, de certaine façon, du repas, peut-on dire, et de façon plus largement, votre travail. Et je crois que vous aviez envie de revenir aussi sur la manière dont la formation des artistes a évolué ces dernières années dans une forme de rapprochement avec les sciences humaines et sociales. Je ne vais pas être trop trop long et je vais laisser le soin à quelqu'un d'autre de poser encore davantage le débat. Cette personne aurait pu être parmi nous si la situation l'autorisait. Il est géographe, chercheur. Il est aujourd'hui à Berlin. Et c'est donc avec cet outil qu'on a tous amenés à utiliser quotidiennement, désormais, la visioconférence que nous nous sommes entretenus il y a quelques jours. Et nous avons donc cinq minutes de discours un peu introductif de Boris Grézillon qui vient de faire paraître aux éditions du CNRS un livre sur l'hybridation des arts et des sciences sociales. Je vous laisse tout de suite avec Boris Grézillon. Au départ de ma réflexion, il y a un constat et une envie. Le constat, c'est que, comme d'autres chercheurs, je suis parti du constat un peu amer de l'incapacité, me semble-t-il, grandissante des sciences humaines à, j'ai employé un grand mot, mais à décoder le monde contemporain dans toute sa complexité. C'est-à-dire qu'à force de se spécialiser et de rechercher une légitimité dans leur propre discipline, c'est comme si de nombreux, surtout jeunes chercheurs, délaissaient la nécessité de dialoguer avec d'autres par-delà les frontières disciplinaires. Parallèlement, je constatais un mouvement assez similaire du côté des arts, c'est-à-dire là aussi une difficulté à dire le monde et à le rendre compréhensible par un geste artistique, une difficulté qui a mille causes, dont semble-t-il, me semble-t-il, comme chez les jeunes chercheurs ou les jeunes enseignants-chercheurs, l'impératif de produire, de produire encore et toujours plus, pour les uns, donc des articles et des livres, pour les autres, des tableaux ou des spectacles. Or, je vais le lire de manière un peu brutale, mais il arrive un moment où produire trop empêche de réfléchir. Donc, pour résumer mon propos, je constatais, et je constate toujours, chez les chercheurs comme chez les créateurs, une perte de sens, d'où des frustrations, des tensions, des plaintes, je n'y reviens pas. De ce constat un peu amer est née une envie qui est à la source de mon projet de recherche comme de mon livre. L'idée centrale, je peux vous la résumer de manière très simple, elle se résume en fait en une question, et si, pour redonner du sens, justement, à leur travail, artistes et chercheurs se rapprochaient, faisaient connaissance pour employer le très beau terme de ce débat, et le cas échéant, collaboraient et faisaient œuvre commune. En tant que chercheur, je l'ai posé comme hypothèse. À titre d'expérimentation, est-ce que ce serait pas intéressant d'observer le processus de rapprochement à l'œuvre, la méthodologie commune adoptée, ainsi que, s'il y a lieu, les résultats produits en commun ? Je voudrais juste dire quand même que je ne suis évidemment pas le premier à penser à cette idée et d'autres l'ont pratiqué avec succès bien avant moi. Je suscite très juste la collaboration du neurologue Jean-Pierre Changeux et du compositeur Pierre Boulez au sujet de ce qu'ils ont appelé, très beau titre, les Neurones enchantés. On peut citer aussi la collaboration entre le metteur en scène Jean-François Perret et là aussi des scientifiques très connus comme Alain Procheant ou la physicienne Françoise Balibar. Mais vous remarquerez qu'il s'agit ici d'associations entre artistes et sciences dures. Et les sciences humaines, pour l'interrogation, eh bien, il me semble qu'elles sont un peu à la traîne. Les chercheurs en sciences humaines, même ceux qui travaillent sur des thématiques culturelles ou artistiques, en fait, s'aventurent très rarement du côté de l'art et des artistes. Comme s'il y avait une frilosité de leur part, une espèce de peur de franchir un seuil, une gêne, en tout cas, à l'idée de travailler non plus sur les artistes, ce qu'ils font très bien, mais avec eux et sur un pied d'égalité. Ça, c'est autre chose. Et là, on peut parler d'hybridation. Les artistes, quant à eux, n'ont pas ce genre de frein. Les collaborations leur sont, je pense, plus naturelles et les collaborations même tout à fait diverses leur semblent le plus naturelles et pour autant que je puisse en juger, ils sont en demande de liens avec les chercheurs. Peut-être plus qu'inversement, mais les choses vont peut-être changer. Ce que je voudrais dire pour finir, c'est qu'après cette plongée dans les multiples hybridations possibles entre artistes et chercheurs en SHS, ce que j'ai fait dans cet essai, je suis plus que jamais persuadé que non seulement les deux parties ont à y gagner, mais aussi et surtout que l'expérimentation, parce que là, c'en est une, peut déboucher sur quelque chose de nouveau, sur l'invention de nouvelles façons de travailler. Je pense par exemple au Medialab fondé par Bruno Latour à Sciences Po, sur de nouveaux protocoles méthodologiques, sur de nouveaux corpus également, mi-artistiques, mi-scientifiques, autant que sur la production de nouvelles formes hybrides et d'un nouveau regard sur le monde. Et donc, je pense qu'à terme, l'hybridation entre les arts et les sciences sociales, quand elle nourrit un vrai projet et qu'elle ne poursuit pas un simple effet de mode, quand elle provient d'une nécessité, j'ai envie de dire, peut déboucher sur un nouveau langage, un langage commun, exigeant, mais capable de s'adresser au plus grand nombre. C'est en tout cas le vœu que je formule. Je voudrais rebondir sur ce mot qu'utilise Boris Grézillon à la fin de son intervention, un langage, un nouveau langage, parce que ça passe peut-être d'abord et avant tout par les choix des mots, notamment quand il s'agit de nommer quelque chose qui démarre. Et Boris Schermatt, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi vous avez choisi d'appeler terrain l'un de vos projets les plus récents, je crois qu'il date d'il y a deux ans. Terrain, évidemment, pour un chercheur en sciences humaines et sociales, ça renvoie à quelque chose de spécifique. C'est l'un de ces mots dont le sens est légèrement différent de celui du sens commun. J'imagine que ce n'est pas innocent, ce choix, puisque pour ce terrain, vous avez réuni des artistes de différentes disciplines, mais aussi des chercheurs et des chercheuses. Je vais essayer de vous répondre, mais c'est vrai que là, juste après l'intervention, j'aimerais me tourner aussi vers tout le monde, parce que j'aime bien l'appel à la collaboration, mais finalement une collaboration qui existe en partie. Donc, du coup, on peut se dire qu'il faut soutenir les collaborations qui existent. Et les postulats de départ, c'est que les jeunes artistes sont enfermés dans leur production, ils doivent produire, produire. Les jeunes chercheurs sont enfermés dans les articles qui doivent produire, produire. Personne n'arrive à décoder le monde. Et moi, le postulat me paraissait un peu... Je ne connais pas Boris Grézillon, on a le même prénom. Donc, au départ, je me sens forcément en affinité. Mais moi, j'avais un vrai doute de... Qu'est-ce qui nous dit que les jeunes artistes n'arrivent pas à décoder le monde ? Qu'est-ce qui nous dit qu'ils sont enfermés dans leur production ? Qu'est-ce qui nous dit que les chercheurs... Je ne sais pas. J'ai eu un problème du postulat de départ, en fait. Finalement, peut-être que c'est ça la question. C'est le débat. Comment on travaille ensemble ? Sciences sociales et humaines, artistes ? Mais si on part du point de vue que, par définition, les jeunes artistes sont... Contrairement à notre génération, il est âgé, moi aussi. Nous, on savait collaborer, mais par contre, les jeunes, ils n'y arrivent pas. Visiblement, il faut les aider. Ce serait plutôt le contraire, non ? Moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. En tout cas, je ne sais pas. J'ai eu un petit souci de fond, en fait, et qui est peut-être le débat d'aujourd'hui. C'est parlant de ce qui existe déjà, comment on soutient, comment on amplifie ce qui existe déjà. Je n'ai pas l'impression qu'évidemment, à cette table, on soit enfermé dans les productions à faire ou dans les papiers à produire pour être au CNRS. Je crois qu'on essaye tous de décoder le monde. et puis, je veux dire, bien heureux et qui sera décodé le monde d'aujourd'hui, en tout cas. On revient sur le mot terrain plus tard. Alors, Boris Grézion, puis je me retourne vers vous, Frédéric Aïtouati, parce que moi, je suis plutôt en accord avec ce que vient de dire Boris Charmatz. En fait, on a quand même le sentiment d'une évolution et les jeunes artistes donnent plutôt le sentiment d'être très curieux. C'est ce que je vous disais en commençant cette discussion. Et en même temps, il ne faudrait peut-être pas qu'on se trompe et vous, vous pouvez témoigner aussi d'une réalité qui est celle du monde académique. Finalement, des démarches comme la vôtre, elles sont peut-être visibles aujourd'hui, notamment du point de vue des acteurs de la culture, mais elles sont extraordinairement marginales à l'intérieur de l'univers académique. Et dans quelle mesure, d'ailleurs, n'est-ce pas compliqué pour vous vis-à-vis de vos collègues qui n'ont pas ce même élan vers les démarches artistiques ? Moi, j'avais envie de réagir comme Boris, Charmatz, par rapport à ce qu'on a entendu parce que, effectivement, cette idée comme ça que les mondes sont fermés, déjà, ils ne l'ont jamais vraiment été. Donc là, on pourra revenir sur l'histoire longue depuis le XVIIe siècle ou depuis de ces porosités, mais il n'y a pas tellement cette espèce d'idée qu'il y a une espèce de grande nouveauté dans le fait d'hybrider comme ça les savoirs et les arts. Moi, je suis toujours un petit peu gênée par cette idée-là. Et puis, alors, effectivement, on peut dire que ce n'est pas si fréquent que ça, mais ça devient banal. Moi, j'aime bien l'idée d'une banalisation de ce que je fais au sens où, peut-être, moi aussi, je suis un peu vieille, peut-être qu'il y a 15 ans, d'être à la fois chercheur et metteur en scène, d'avoir à la fois un poste à l'université et une compagnie, c'était un peu étrange. Un peu étrange et un peu coûteux académiquement. Il y a des gens pour qui ça a été difficile. Oui, et puis on me disait il faut choisir, tu ne peux pas être les deux à la fois, tu vas tout faire mal. Et puis après, en fait, c'est faux et surtout, moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il a fallu peut-être un tout petit peu forcer, mais institutionnellement, les choses à un moment. Mais dans les pratiques, moi, je suis frappée de l'attirance, de la simplicité avec laquelle, en fait, les rencontres peuvent se faire. Je ne connais autour de moi pratiquement que des gens hybrides. C'est-à-dire que moi, l'hybridité dont il est question en plus là dans ce petit film, c'est une hybridité classique, je dirais, péré-prochiant, changeux, voilà. Mais en fait, il y a une hybridité qui, moi, m'intéresse encore plus, c'est l'hybridité, c'est même plus de l'hybridité, enfin, c'est l'hybridité au sens presque biologique ou margulicien. On est déjà des hybrides, on est déjà tous mélangés. Donc, il faut enlever cette espèce de dichotomie un peu artificielle. C'est-à-dire qu'assez vite, on se rend compte qu'il y a des manières de travailler, d'interpréter le monde, de faire de la recherche qui peuvent passer par différents médiums qui sont effectivement non pas hiérarchisés, mais souvent à côté et qu'on peut développer un ou deux ou trois médiums qu'on peut se faire aider, mais aussi qu'on peut, c'est un petit peu ma position, moi, qu'on peut déployer les médiums et c'est aussi la position de Bruno Latour qui a été citée. Mais ce n'est pas tellement le Medialab qui fait ça, c'est ce pipe. Et avec l'idée qu'on peut associer des artistes et des chercheurs, mais on peut aussi trouver à l'intérieur d'une personnalité des manières de travailler qui vont se déployer dans le temps. Donc, merci Boris d'avoir d'emblée un tout petit peu pris. Pour aller complètement dans votre sens, j'ai vraiment l'impression, enfin, je connais énormément, pas moi, bon, j'ai fait un tout petit peu d'études d'histoire de l'art, mais vraiment, je croyais avoir une licence, j'ai qu'un dog. mais je connais énormément d'artistes qui sont, avant, c'était, on est chorégraphe ou interprète. Ma génération, c'est de dire, non, mais on peut être chorégraphe et interprète. On peut travailler pour d'autres chorégraphes et faire de la chorégraphie. On n'est pas obligé de choisir. On peut être étudiant, on peut être danseur professionnel, on peut être chorégraphe, on peut être spectateur, on peut écrire, on peut être un seul. On n'est pas obligé de choisir. Il n'y a pas forcément des étapes non plus à franchir du danseur au chorégraphe, au ministère, je ne sais pas. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est frappant, au contraire, c'est de se dire, au lieu d'imaginer qu'il y a une hybridation à faire, comme ça, qu'il y a un pont qui se superpose comme ça aux structures individuelles, c'est les jeunes artistes que je connais, ils continuent leurs études. Combien il y en a qui font des... Là, je travaille au Conservatoire de Paris, ils sont en Master 1, 5e année d'études du contratatoire, ils font une prépa scientifique en même temps. Ils font une thèse pratique en art à Stockholm, à Paris. Donc, c'est là où je trouve qu'il y a justement une hybridation, ce que vous disiez, vraiment interne, d'une certaine manière. Au lieu que ce soit un je vais rencontrer le chercheur en sciences humaines et comment est-ce qu'on va pouvoir dialoguer, moi qui suis un danseur de studio de danse ? Non, non. On est un danseur de studio de danse, mais dans ce studio de danse, il y a des livres, dans ce studio de danse, il y a de l'écriture, dans ce studio de danse, il y a des études universitaires, il y a de la recherche et au fond, il y a moins à faire des collaborations. C'est vrai que c'était avec Perret, je m'en souviens, bizarrement, ce n'était pas des projets qui m'intéressaient en tant que spectateur, j'étais jeune, mais où je me disais, c'est un peu... Alors, on fait venir la parole du grand scientifique sur vidéo, en fond de scène, l'acteur, lui, essaye d'incarner un peu ses discours. J'aimais le geste, mais artistiquement, il y a quelque chose que je ne sais pas qui ne me satisfaisait pas et j'ai l'impression qu'on est dans une toute autre époque. Et c'est aussi une époque où les images n'appartiennent plus seulement aux professionnels des images, elles appartiennent à tout le monde, les recherches scientifiques, on les vulgarise et tout le monde s'en empare. On est vraiment à une autre époque et je crois que c'est justement en arrêtant de penser à des ponts comme ça de superstructures, mais qu'au contraire, c'est dans la manière d'habiter les recherches, le monde, l'art que d'un coup, on rentre en contact les uns avec les autres. Et pour ne parler pas forcément art et sciences humaines, mais comment, dans mon travail, j'ai rencontré les musées avec le projet de musée de la danse, par exemple. J'ai travaillé avec le MoMA ou la Tête moderne. Ce n'était pas je suis un jeune artiste, tiens, comment est-ce que je vais me raccrocher au monde du musée, au monde du musée d'art contemporain, à l'économie du musée. Il y a eu un moment, il fallait que, si on est danseur pour travailler au musée, il fallait rentrer dans le moule du musée, c'est-à-dire adopter les horaires du musée, adopter l'économie du musée, adopter la manière de s'exhiber du musée. Et puis, moi, quand j'ai commencé à travailler avec les musées, c'était moi, je fabriquais un musée de la danse. Donc, c'était un dialogue d'institution à institution. C'était un dialogue de... Et au fond, j'ai le sentiment qu'avec les sciences sociales humaines, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est pas que je suis, moi, un chercheur en sciences sociales humaines, pas du tout, mais on n'est pas dans une case séparée, on est dans la même société, il y a des choses qui circulent déjà en nous et c'est ce qui nous permet de travailler ensemble. On est dans la même société, pas dans des cases séparées. Certes, j'entends cette réalité du travail aujourd'hui, que ce soit des artistes ou des chercheuses et des chercheurs, mais, Claire Lorestif, il y a quand même des logiques institutionnelles assez lourdes qui pèsent. On sait à quel point un certain type de spectacle vivant a eu du mal à trouver les bonnes portes auxquelles frapper, ne serait-ce qu'au ministère de tutelle. Et on ne peut pas dire non plus que tout ça soit complètement réglé, même si des progrès ont été réalisés. Donc, ces logiques institutionnelles, vous les connaissez en dirigeant un lieu. Il y a donc une forme de décalage entre la réalité décrite aussi bien par Boris Charmatz que par Frédéric Aïtouati et les moyens, les choses, les règles, tout ce qu'on a comme environnement institutionnel autour de nous. Alors, moi, j'ai la chance de diriger un centre d'art contemporain. Donc, je pense que dans l'écosystème de l'art, c'est sans doute les structures qui sont les plus souples, alors les moins bien dotées, mais les plus souples. et à écouter à la fois Boris Charmatz dont je connais le travail depuis longtemps et je me souviens aussi, enfin, pour rebondir sur ce qu'introduisait Boris, en fait, je me souviens très bien, moi, d'avoir commencé dans un centre d'art contemporain qui était inscrit dans une scène nationale, donc à la ferme du Buisson. et donc vraiment au tout départ du centre d'art. Et je me souviens très bien, justement, la présence de Boris Charmatz à ce moment-là et son appétence pour les arts plastiques et notamment, je me souviens de son travail avec les œuvres de Sylvia Bossu. Et je pense que c'est grâce à des artistes comme Boris, par exemple, je ne pensais pas du tout aborder ça aujourd'hui, mais sur la question de l'hybridation, évidemment, c'est grâce aussi aux artistes, finalement, que nos institutions ont bougé, ont changé. Alors, c'est grâce aux artistes, à leur hybridation, à leur porosité que nous essayons de suivre et de nous adapter. Et donc, les centres d'art ont énormément changé aussi parce qu'ils ont souhaité pouvoir répondre le mieux qui soit au désir des artistes. Alors, cette question de l'artiste chercheur, c'est évidemment quelque chose qui bouge en ce moment, qui change grâce aux nouvelles technologies. C'est vrai que l'accès à la connaissance est amplifié. Donc, moi, je note aussi chez mes étudiants un intérêt, une porosité entre les arts et puis un accès à la connaissance qui est amplifié. Et je ressens aussi chez les artistes plasticiens un intérêt, un goût pour les sciences sociales, travaillant avec avec les anthropologues, avec les philosophes, avec les scientifiques, de plus en plus. Et tout ça fait qu'en effet, la scène a extrêmement changé. Alors, je profite de la présence de Tiffaine Calmet qui vient, au-delà de participer à cette exposition La vie des tables, qui vient d'arriver en résidence au Crédac, une résidence qui est très, très récente dans notre organisation puisque l'an passé, nous accueillons un artiste qui s'appelle Simon Boutevin, qui est lui-même quelqu'un qui est un artiste qu'on pourrait dire chercheur. Et cette résidence, je l'ai souhaitée avec cette nomination. C'est-à-dire, c'est quoi un artiste chercheur ? Alors, un artiste chercheur comme Simon Boutevin à l'an passé qui travaille sur la question de la sculpture documentaire, qui procède par enquête, cette année, c'est donc Tiffaine Calmet qui parlera de son travail tout à l'heure et qui, pour moi, est aussi une artiste chercheuse. C'est-à-dire que, bien sûr, elle s'exprime par des formes. Je pense que c'est une chose qui doit être posée aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, les plasticiens travaillent avec un langage qui est celui de la forme, mais qui s'assoient et qui s'appuient de plus en plus sur ces questions d'échange avec les philosophes et les anthropologues. La prochaine exposition aussi au Crédac sera un solo de Capoani-Kiwanga. Alors, Capoani a aussi, elle, vraiment, elle vient aussi des sciences sociales. Donc, c'est d'abord quelqu'un qui a eu un cursus universitaire en sciences humaines et qui a choisi un jour la forme plastique pour s'exprimer. Et c'est là où, moi, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. C'est quand les artistes eux-mêmes ont suivi ce cursus aussi pour rebondir sur ce que disait Boris. C'est-à-dire que les plasticiens suivent à la fois des études de philosophie, des études en sciences sociales et à un moment, je pense que la forme plastique est celle qu'ils vont choisir comme langage. Alors, par exemple, Tiffen, Calmet, comme Capoani Kiwanga sont deux artistes du programme du Crédac et qui, par hasard ou par rapport à ce que nous sommes en train de décrire, travaillent toutes les deux avec Emmanuel Ekocia. Donc, un philosophe qui est lui-même quelqu'un qui... Ben, c'est pas simplement ces deux artistes qui vont vers Emmanuel Ekocia, mais c'est lui aussi qui s'intéresse au travail des artistes plasticiens et qui, je dirais, base sa recherche aussi sur le langage qu'il entretient avec les artistes. Donc, cette hybridation, elle est vraiment portée et elle s'appuie sur les artistes et notre institution. Alors là, je ne parlerai pas des musées qui sont des institutions pour répondre à votre question, Sylvain, qui sont beaucoup plus, je dirais, peut-être moins souples en tout cas, le projet que je mène tente, alors non pas simplement de s'intéresser aux artistes chercheurs, n'oublions pas non plus les artistes plasticiens qui n'ont, je dirais, aucun point d'appui sur l'essence sociale, mais c'est vrai que le projet que je mène tente plutôt de m'accorder au désir des artistes à leur évolution actuelle. Alors je me tourne vers cette artiste chercheuse, Tiffany Calmet, pour vous demander tout simplement comment vous envisagez cette appellation durant cette résidence. Vous avez entretenu avec les sciences humaines et sociales, je crois, une relation de curiosité grande, vous me disiez que vous avez assisté à des séminaires, etc., mais en même temps, ce n'est pas votre formation, à la différence de Capoani, Kluonga, qui a fait des études d'anthropologie au départ, ce n'est pas votre formation. Mais je crois que votre formation dans une école d'art, s'est faite à un moment où justement les logiques institutionnelles commençaient à changer et où ces cases ou ces nouvelles catégories de recherche-création se mettaient en place pour le meilleur et pour le plus compliqué de certaines façons aussi, non ? Je pense déjà que les sciences sociales ont toujours été présentes dans les écoles d'art et effectivement, ça devient de plus en plus présent, mais surtout, ça s'officialise quelque part, surtout avec l'arrivée du LMD et du licence master doctorat. Oui, la réforme de la structuration des études qui est générale, en fait. Il y a le processus de Bologne qui, à un moment donné, a amené l'écriture du mémoire au Beaux-Arts qui n'a pas toujours existé et qui a quelque part formalisé, en fait, l'arrivée de la recherche dans ces cursus et qui aussi a posé la question de qu'est-ce que serait la recherche en art. Et l'idée, c'était d'effectivement de trouver une autonomie de la recherche en art dans les Beaux-Arts et d'avoir une manière à elle-même d'exister et non pas de se calquer sur une méthode universitaire, là où les mémoires, même au Beaux-Arts, ne pouvaient être validées que par des docteurs. Et les docteurs n'existaient qu'à l'université. Donc, s'est posé la question pour une autonomie des arts plastiques, comment, en fait, fabriquer, entre guillemets, des docteurs artistes ? Et donc, quelle forme pourrait prendre la recherche dite artistique ? Donc là, effectivement, s'est engagé un grand débat où chaque école, finalement, a essayé un peu de réinventer des manières de faire, même s'il me semble aujourd'hui difficile de faire exister, en fait, la forme plastique de manière autonome et on reste dans ces systèmes-là toujours un peu dépendants de la forme écrite qui viendrait valider un développement de pensée finale et que, finalement, il faudrait absolument passer par là à un moment donné. Mais, effectivement, je pense qu'au Beaux-Arts, il y a déjà une espèce de liberté de passer d'un médium à l'autre et de réinventer aussi des manières de faire. Mais, du coup, une espèce de liberté d'aller aussi vers la recherche et un désir de la rendre concrète. Et je pense qu'avec des chercheurs comme Emmanuel Cochia, il y a aussi un désir d'ancrer la recherche aussi dans une expérience et de sortir d'une toute puissance du langage, surtout aujourd'hui avec les questions qui sont posées notamment par rapport aux problèmes écologiques, par exemple. C'est-à-dire, oui, c'est bien de discuter, c'est bien de développer des théories, mais quand est-ce qu'on passe à une tentative aussi formelle ou d'expérience ou de faire ? Je pense qu'il y a un réel désir d'ancrer toutes ces réflexions dans du concret, ce qui rapproche aussi ces deux pôles, je pense, à un moment donné. Ces désirs d'expérience, vous, Frédéric Itouati, vous le connaissez bien, c'est même au-delà du désir, parce qu'on pourrait repartir de ce livre Terraforma dont je parlais tout à l'heure, que vous avez co-écrit ou je ne sais pas comment dire, co-signé, parce que, justement, ce n'est pas que de l'écriture, c'est tout l'enjeu que vient de pointer Tiffaine Calmette, que vous avez co-conçu avec deux architectes. L'idée étant de proposer des expériences, de faire des expériences, de partager des expériences avec les lecteurs ou les regardeurs de ce livre, tous ceux qui se prêtent au jeu en quelque sorte, pour penser ces questions écologiques. Et donc, c'est un livre dans lequel il y a du texte, mais dans lequel il y a des images, des concepts, des expériences de pensée, au fond. Et là, on est exactement... Voilà, j'aimerais que vous nous parliez de cet exemple-là, parce qu'il me semble parfaitement représentatif de ce dont Tiffaine Calmette vient de parler. Oui, je suis très contente, Tiffaine, que vous ayez mis dans la discussion la question du chaos écologique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que, pour moi, c'est l'une des raisons, peut-être, enfin, c'est une hypothèse qu'on peut discuter ensemble, mais c'est l'une des raisons de l'évidence de ce rapprochement. C'est-à-dire que, juste pour faire un tout petit... Pour aller un peu dans votre sens, quand même, Sylvain, il y a 20 ans, moi, j'étais un peu obligée d'avoir deux CV pour avoir une petite chance d'avoir un poste. Il y a un peu moins, même, de 20 ans, je crois. Il y a un peu moins de 20 ans, j'exagère. Il y a 10, je me vieillis, je ne sais pas pourquoi. Et donc, il y avait d'un côté, si je voulais être prise au sérieux au théâtre, un CV purement en théâtre, et de l'autre côté, voilà, donc, c'est juste esprit d'escalier, mais je voulais revenir sur la réalité de cette séparation du rapprochement. Le fait que maintenant, cette question-là ne se pose plus ou plus du tout dans les mêmes termes et qu'au contraire, ça devient plutôt un avantage d'avoir les deux aujourd'hui. C'est frappant. Et donc, effectivement, moi, ce qui me fascine, m'amuse, m'intéresse depuis 5, 10 ans, c'est de multiplier les formes et les manières de l'hybridation. Donc, on a tous parlé d'Emmanuel Ecoccia, moi aussi, je vais en parler parce qu'on travaille tous avec Emmanuel Ecoccia. J'ai fait quelques années avec lui, il y a un séminaire à l'EHSS qui s'appelle Connaissance sensible, qui est cette idée de la première définition de l'esthétique. Emmanuel Ecoccia est une des figures passionnantes de cette hybridation-là parce qu'effectivement, il ne peut pas s'empêcher parce qu'on n'a pas le choix, en quelque sorte, de passer par les formes. Donc, on est tous amenés à travailler avec lui. je trouve ça assez fascinant. Je sais que Maurice... Vous ne venez de co-diriger un livre sur Bruno Latour, par ailleurs, qui vient de paraître face à Gaïa. On dirige ensemble un livre qui s'appelle Le cri de Gaïa. On travaille ensemble sur mon prochain spectacle aux Amandées qui s'appelle Viral. On prépare une exposition au Frénois. On travaille tout le temps ensemble, en fait, parce que c'est l'une des personnes avec qui... C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que c'est à la fois pensé et en même temps hyper concret. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de matérialisation des questions théoriques par l'art. Et donc, l'art n'est plus du tout, du tout ni anecdotique, ni vulgarisant, ni illustratif, ni... Il est juste au cœur de la pensée. Il est heuristique, j'ai envie de dire. Il est... Il produit de la pensée, il produit des formes, il produit... Et donc, il est essentiel pour un philosophe qui s'attaque à ces questions. Alors... Pourquoi ? Pourquoi... C'est une hypothèse que j'ai en tête et que j'avais envie de partager avec vous. Pourquoi la question écologique accélère en quelque sorte ce rapprochement ? L'une de mes hypothèses, mais parce que j'ai passé trop de temps au XVIIe siècle, c'est au moment où on change de cosmos, où les mondes basculent, on ne peut plus séparer. On ne peut plus se passer de ces deux jambes dont vous parliez, Sylvain, c'est-à-dire que la jambe de la pensée, de la connaissance et la jambe de l'art et des formes, en fait, elles sont absolument inséparables et on fait semblant pendant quelque temps qu'on les sépare, mais en fait, on ne les sépare jamais. Et au moment, en tout cas, où il y a des grandes bascules philosophiques, anthropologiques profondes, comme au XVIIe siècle, au moment où on change de cosmos, évidemment, c'est par les formes associées à la pensée que ces choses-là peuvent se faire. Et donc, si l'hypothèse aujourd'hui, c'est de se dire qu'on est vraiment en train de changer de monde et on le voit autant avec le bouleversement climatique qu'avec ce qui nous arrive avec nos rapports masqués et nos relations distantes, on est obligé aujourd'hui de repenser complètement la manière dont on bouge, dont on respire, dont on utilise les ressources de la Terre, notre rapport au vivant, enfin, toutes ces choses-là qui traversent la pensée de Bruno Latour, d'Emmanuel Eccoccia, de Baptiste Morizot, de Vinciane Desprès, eux-mêmes vont saisir des questions formelles pour pouvoir aborder ces sujets-là. Donc, on est dans la bascule cosmologique qui fait que les arts et les sciences humaines et sociales sont forcément réunis. Et j'en arrive à votre question sur Terraforma. C'est une des expérimentations que j'ai adoré mener parce que c'est cette question qui est aussi très liée à ce qui nous arrive aujourd'hui de comment se représente la Terre, le terrestre. Donc, moi, j'ai étudié ça au XVIIe siècle, mais aujourd'hui, on est obligé de changer de rapport au sol. je le disais, de rapport au globe, qui n'est plus simplement un globe qu'on voit de loin, mais qui est quelque chose qui est mêlé de vivants. Et donc, on s'est posé cette question-là avec des architectes. Et moi, ce qui m'a passionnée dans ce travail de Terraforma, c'est que je n'aurais pas pu travailler sans elle et je crois qu'elle n'aurait pas pu travailler sans moi. C'est-à-dire que c'est même plus on va mettre ensemble nos compétences, c'est vraiment on pense ensemble. Et donc, on dit souvent, on était trois, Alexandra Arène, Axel Grégoire et moi, toutes les deux, ce sont des architectes paysagistes et elles sont venues me voir et on dit souvent qu'on a dessiné et écrit à six mains. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un côté, moi, j'écrivais le texte et de l'autre, elles, elles allaient faire des images sur mon texte. C'était plutôt on se posait des questions communes, c'est-à-dire comment on représente le sol autrement que comme une surface plane, mais plutôt comme une espèce de truc profond, mêlé, parcouru de vivant, voilà, donc on a imaginé ensemble des espèces de chaînes graphiques qui sont autant des concepts que des images. Voilà, et ça produit cet objet très étrange qui est Terraforma qui est indissolublement un atlas, une espèce d'expérience de pensée graphique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi de représenter, par exemple, les frontières comme un continuum ? Donc moi, je leur ai proposé le ruban de Moebius ça veut dire quoi de représenter le point de vue non plus comme un point de vue mais comme un point de vie ? Alors là, on est encore allé voler Emmanuelet, le point de vie d'Emmanuelet dans la vie des plantes. Ça veut dire quoi de représenter un point de vie ? Ça veut dire quoi de représenter l'espace non plus comme un espace environnement dans lequel il y aurait des êtres vivants, mais un espace produit par les vivants ? Et moi, j'ai adoré faire ce lien implicite avec ce que vous faisiez, Boris, dans la question de l'institution. L'institution comme le musée de la danse, pour moi, c'est un lien un peu peut-être court-circuité, mais l'idée que c'est les corps qui produisent l'institution et c'est plus l'institution qui est un cadre dans lequel il y a des corps. Finalement, notre chapitre paysage vivant qui est fondé sur l'idée du portulant et du lien entre les vents, les courants. L'idée qu'on est dans un espace liquide, c'est très Deleuzean en plus, ce n'est pas très nouveau, mais on est dans un espace liquide et pour produire et décrire cet espace, la meilleure chose à faire, c'est de suivre la trace des mouvements des vivants. Et donc, on a produit, je vais un peu vite, pardon, mais on a produit ces cartes qui sont des cartes vivantes, des cartes de vivants plutôt que des cartes topographiques et topologiques. Et vraiment, pour moi, c'était une des expériences intellectuelles les plus fascinantes parce que c'était un mélange des langages entre architecture, paysage, sciences humaines et sociales, histoire des sciences. Et en fait, on produit un truc qui, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Une autre version récente de ce type de pensée, c'est évidemment le livre que Bruno Latour vient de publier « Où suis-je ? » qui nous permet, par exemple, de penser le musée de la danse comme une termitière pour aller vite et comme Bruno Latour. C'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui est ce micro est produit par des vivants, disait-il à l'antenne chez Laura Adler il y a quelques jours. de la même façon, on voit bien que ces logiques institutionnelles dont on parlait et qui ont pu représenter des contraintes, on peut arriver à les faire bouger par ces gestes. Alors, atterrissons ensemble sur le terrain parce que ce mot, il résonne quand même terraforma, terrain, c'est à la fois un concept de sciences sociales et en même temps, j'imagine que cette préoccupation écologique dont nous parlions, dont Frédéric nous proposait de la considérer comme vraiment à l'origine finalement peut-être de cette révolution du fait de ce à quoi on est requis, j'imagine qu'elle n'est pas pour rien dans le choix du mot et au-delà de ça, dans la définition du projet, Boris Schermatt. Oui, je crois que c'est vraiment dans la droite ligne de ce que vous disiez sur le fait où on fait des cartes, mais c'est des cartes du vivant, de comment le vivant organise sa propre cartographie, son propre terrain et ce que disait Claire, pour moi, les institutions, j'adore les institutions, les politiques culturelles, je trouve que c'est aussi une terre exotique presque en tant qu'artiste et je vois vraiment quand on imagine les institutions de manière, non pas traditionnelle mais archétypale, c'est un bâtiment, c'est une immense porte, c'est un hall d'accueil et moi, j'imagine les institutions comme étant de l'architecture humaine en fait, comme étant fabriquées par les gens qui sont dedans, c'est la termitière, c'est cette idée que l'environnement est produit par les vivants et c'est pas seulement, c'est exactement ça, c'est que les, on pourrait, à l'échelle de la planète, c'est les vivants, le monde, les plantes, les animaux qui produisent leur environnement mais les institutions, c'est un peu pareil, il n'y a pas un environnement institutionnel avec des budgets, des lignes, du bâtiment, du symbolique et puis ensuite dedans, il faudra que les artistes nourrissent l'institution parce que sinon, mais c'est vraiment comment les corps eux-mêmes peuvent produire l'institution, la faire vivre, la faire dépérir aussi et cette idée de terrain, c'est ça, j'ai commencé un musée de la danse, on cherchait l'architecture idéale du musée de la danse, on a cherché, encore une fois, à la tête moderne, on a cherché dans une école d'art à Avignon, on a cherché dans un mémorial russe de la seconde guerre mondiale à Berlin, on cherchait l'architecture idéale de ce que pourrait être un musée de la danse. J'aimais bien la tête moderne mais on ne l'a pas laissée pour les dix ans à venir, donc on se disait qu'est-ce qu'on cherche vraiment comme architecture et à un moment donné, on a fait cet événement qui s'appelle Food of Dance dont on a créé d'ailleurs une version avec le festival d'automne en intérieur parce que c'était au 104 mais Food of Dance, le principe c'était que ça avait lieu au départ sur une immense place publique à Rennes, minérale, donc pas du tout végétale et bien sûr, c'est le genre de place d'aujourd'hui où il n'y a même plus de bancs parce que les bancs seraient occupés par des pauvres, des migrants, des ivrognes, ce serait horrible. Donc c'est typiquement une place que personne n'aimait à Rennes parce qu'elle faisait plus de 100 mètres sur 100 mètres immense au centre-ville, l'Esplanade Charles de Gaulle qui était une place mal aimée, bitumée, très peu utilisée en fait et habitée. Et on a fait Food of Dance qui était un événement de 12 heures sur cette place qui était une manière d'habiter la place, de la faire bouger et de bouger ensemble. Il y a eu plus de 16 000 personnes trois années de suite pour faire Food of Dance et je me suis rendu compte que c'était ça l'architecture idéale en fait. Qu'au lieu que ce soit l'architecture des studios de danse transformés en musée de la danse, au lieu que ce soit un vrai musée d'art contemporain qu'on aurait envahi, que finalement peut-être l'idéal c'était de ne pas avoir d'architecture, bien sûr qu'il y a de l'architecture sur une place vide, mais que ce soit l'architecture humaine, c'est-à-dire l'architecture des passants, l'architecture des gens qui sont là, qui regardent de la danse, se mettent à la... se laissent envahir par la danse, se mettent à s'agiter alors qu'ils pensaient juste regarder et puis organiser une forme d'horizontalité entre des pratiques physiques, des pratiques de vie très différentes, entre des gens qui font de la danse syrienne, des gens qui font du hip-hop dans une MJC, des grands professionnels de l'Opéra de Paris ou d'une compagnie flamande. Et qu'en fait, ensemble, on a des esthétiques différentes, des manières de bouger différentes, des manières de penser la danse, mais aussi la vie, les corps différentes, mais qu'on peut néanmoins se confronter et trouver un espace qui n'est pas seulement du consensus, qui est un espace qui est dissensuel, mais qui peut quand même avoir lieu ensemble et que c'était une manière de réinventer, pas de réinventer, mais de travailler un vivre, penser, bouger ensemble, mais dans une architecture qui, d'une certaine manière, n'existait pas. C'est-à-dire, c'était pas... Si on voulait avoir plusieurs salles, on séparait les danseurs et c'est comme s'il y avait 20 danseurs isolés sur cette immense place et c'est comme s'il y avait une exposition à visiter dans 20 salles et puis si on voulait, on pouvait fabriquer une sorte de tunnel humain pour faire un soul train géant, c'est-à-dire une sorte de grand... un défilé permanent, en fait, de tout le monde sur place dans une sorte de tunnel humain. Mais si on pouvait faire... Si on voulait même une scène frontale, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de gradin, mais finalement, on s'installe un peu comme ça, il y a quelqu'un qui danse, quelqu'un danse devant nous et on le fait aussi. Donc on pouvait aller voir sur la même place une sorte de théâtre de la ville, le Crédac et une école d'art. Et au fond, c'est les humains qui fabriquent les espaces. Et c'est à partir de cette idée-là que je me suis dit mais en fait, j'aime le musée de la danse parce que je trouve que c'est des questions qui restent pour moi importantes et aussi urgentes. C'est la manière de collection, de muséologie, d'exposition, d'hybridation entre les arts visuels et la danse, etc. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une question encore plus chaude pour moi, bouillante comme ça, qui était la question de l'invention des nouveaux espaces publics pour la ville. Et je me suis dit qu'on allait fabriquer, inventer un terrain. Aujourd'hui et dans le futur, c'est vraiment un endroit de recherche pour nous. Il existe et il n'existe pas aujourd'hui. Il existe dans nos têtes. Et ce terrain, je me suis dit, ce serait pas aussi minéral justement que la grande place de Rennes. Je me suis dit, il y a une vraie question aujourd'hui de la place du vert, la place du vivant dans la ville. Donc j'ai imaginé une sorte de centre chorégraphique national, on pourrait dire un centre d'art vivant, qui soit dans la ville, donc urbain, vert et chorégraphique. Et qu'à partir de ce topos-là, on pourrait fabriquer, c'est un théâtre, mais qui n'aurait pas de mur, pas de toit, qui du coup est ouvert ouvert à tout vent, ouvert aux passants, ouvert aux vivants, c'est-à-dire aux différents non-humains, végétaux qu'on développe, qu'on accueille ou pas, qu'on rejette aussi parce qu'on négocie. Et c'est un projet que j'essaie de développer soit en faisant des tests, on a fait un test à Zurich pendant trois semaines, en faisant des sessions de recherche. Donc au Centre national de la danse, on a fait une fabrique avec une session poster, avec justement le fameux Emmanuel Eucotia qui est notre fantôme aujourd'hui, visiblement, mais aussi avec Catherine Moude qui est curatrice, commissaire principale à la Tête moderne, mais aussi Romain Emma Viget qui est justement un normalien, philosophe, mais qui accidentellement est devenu un danseur de contact d'improvisation et qui représente exactement ce grand écart-là des gens d'aujourd'hui, mais aussi Sébastien Thierry qui est à la fois politologue, sciences politiques, mais en résidence à la Villa Médicis et d'ailleurs qui a travaillé beaucoup à Spip. Donc typiquement des gens qui sont entre des mondes et qui peuvent peut-être nous aider à imaginer qu'est-ce que ce serait ce terrain. En tout cas, j'ai rêvé de diriger une institution qui serait faite d'architecture humaine, en fait, qui serait je ne sais pas si c'est un terrain vague, un bout de forêt urbaine comme on commence à en rêver aujourd'hui, un jardin, mais qui ne serait pas dirigé par les jardiniers de la ville, mais par un danseur, symboliquement en fait, et se dire comment ce lieu-là est un lieu de danse, ça veut dire qu'on y danse en mitouflé, on y danse dans le trop chaud, dans le trop froid, dans la nuit, et comment on peut du coup, peut-être plus facilement que dans une institution qui existe et dans laquelle on doit se transformer, métamorphoser pour les exigences écologiques d'aujourd'hui, comment on invente from scratch, donc à zéro, une institution qui d'emblée pose le principe de l'empreinte carbone, pose le principe du vivant, pose le principe de la ville nouvelle qui s'organise autrement. et c'est un fantasme aujourd'hui, j'ai envie de travailler ça, je ne sais pas où on va s'installer, je ne sais pas comment le faire, si on a très peu de budget, ça va se résoudre avec juste un danseur qui un dimanche par mois va faire un atelier, ça ne va pas suffire. Donc c'est comment faire cette institution, elle peut être suffisamment active pour que quand on passe sur ce terrain qui n'est qu'un terrain, qui n'a pas le fronton, qui n'a pas la pyramide du Louvre comme entrée, qui a juste trois arbres, un bout d'herbe, un peu de boue, ou ça, comment ce terrain peut exister parce qu'on y développe des choses. Et pour finir, je suis un peu trop long, pardon, c'est aussi vraiment dans une réaction un peu immédiate à l'écologie politique, notamment en France, mais peut-être un peu partout en Europe, où on a l'impression que l'art est très loin de l'écologie politique. Énormément d'artistes sont proches des idées écolo, je dirais évidemment, et pourtant, en termes de politique, j'ai le souvenir d'avoir vu le livret que je trouvais extraordinaire du futur maire de Lyon. 30 pages extrêmement détaillées, fantastiques sur la gestion des déchets, sur les nouvelles circulations dans la ville, avec une petite page sur la culture à Lyon. Et la culture à Lyon, c'est un sédiment, c'est l'amphithéâtre galo-romain, c'est l'opéra, c'est les biennales d'art contemporain qui ont été, on peut discuter, mais ça a été vraiment important. dans ce programme politique, il n'y avait presque rien, il y avait la fête des Lumières dans les quartiers de Lyon. Et je me disais, mais c'est cette ville, c'est l'une des plus importantes villes de France, où est l'art dans ce programme-là ? Et j'ai envie que par le projet de terrain, on soit vraiment à l'endroit de l'écologie, on va dire politique, c'est-à-dire comment on réinvente la ville d'aujourd'hui, on fait une institution artistique, mais à ciel ouvert, donc dans la ville, avec les gens qui y passent, dans le vert, mais comment on fait de l'art brûlant, excessif, libre, avec ça ? Et pas un art qui a l'endroit, du coup, de la norme, juste d'une sorte de passerelle sociale, d'apaisement des quartiers, mais vraiment un endroit d'art vif. Et je crois que cette question-là, écologie et art brûlant, excès, comment avec l'écologie, on peut quand même penser l'excès, l'excès nécessaire de la fête, l'excès de la chair, l'excès des... Et j'ai envie de faire ça. Voilà. Pour l'instant, c'est une sorte de fantasme qui a des... J'espère des occurrences concrètes aujourd'hui et dans le futur, mais qui est vraiment quelque chose qui nous agite dans la tête aussi. J'étais trop long, pardon, je m'excuse. Oui, si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur les deux choses qui ont été dites juste avant. Et je pense qu'il y a une réelle nécessité en fait de penser les relations et les relations entre les choses qui ont été trop longtemps séparées. Et je pense que c'est lié aussi à une nouvelle pensée de l'écologie. Et je relis ça aussi, je vais un peu piocher du courant de la narration spéculative, mais de devoir repenser des récits et de proposer des récits aussi larges que possible. Et il me semble que ces récits, ils s'inscrivent aussi dans des manières de faire, des manières de repenser chacun sa manière de travailler, de tisser des ponts chaque fois à nouveau et d'être tout le temps, tu parlais de mouvement, mais il y a une nécessité et un désir brûlant justement de remettre du mouvement partout et d'aller chercher du côté de la vie. Et effectivement, ça demande aussi de repenser la manière dont fonctionnent les institutions, et la manière dont chacun on travaille constamment. Et je pense que d'ailleurs, cette pandémie du Covid nous invite et nous oblige en fait à repenser tout ça. Et ces manières de faire, elles passent aussi, comme je disais tout à l'heure, par la matière. Et il n'y a pas que des liens et des collaborations entre artistes et chercheurs, mais il y a aussi la place de l'artisanat, je pense, qui évolue de plus en plus et qui a une dimension aussi de recherche très importante dans tout ça, où en fait, il faut réunir à la fois la manière dont on apprend, enfin, la transmission aussi de la pensée, enfin, je veux dire, il y a une, les savoir-faire et les savoir-pensées et arrêter en fait de les diviser pour les réunir dans des nouveaux modes aussi d'apprentissage ou d'expérience. Alors, apprentissage, expérience, parce qu'effectivement, il y a une question d'enseignement qui se pose aussi. Et puis, en vous entendant aussi bien, Frédéric Aitouati, parler du type de collaboration qui a été la sienne avec deux architectes paysagistes et qui n'est pas de l'ordre de l'illustration, de l'articulation classique, mais vraiment de la coproduction de quelque chose. Et en entendant Boris Schermatz parler de la ville comme un terrain au fond, ça me fait penser immédiatement à une démarche que je trouve extraordinairement forte, que j'ai eu la chance de connaître et qui n'est pas encore rendue publique qui est un manuscrit aujourd'hui d'un manuel, d'un manuel de formation commun aux sociologues et aux artistes qui a été imaginé et conçu par l'un des très grands sociologues du siècle, Ward Baker, qui a aujourd'hui 92 ans, et un poète qui s'appelle Franck Lebovici et qui est sociologue de formation mais qui aujourd'hui depuis longtemps est poète. Ils ont conçu un manuel comme autant d'expériences à proposer, à faire sur le terrain urbain, du fieldwork, comme on dit, Baker c'est la tradition de Chicago et l'écologie urbaine au sens le plus fort du terme, de fieldwork, les mêmes exercices qui peuvent être donnés en première année ou de licence de sociologie et en première année d'école d'art en fait, exactement les mêmes, il n'y a pas de raison qu'ils soient différents et les restitutions peuvent prendre la forme de textes écrits ou de productions plastiques ou d'une chorégraphie ou que sais-je. Et ça, je pense que ce type de démarche est encore relativement rare, c'est-à-dire qu'on est encore une fois dans autre chose que la simple articulation. Est-ce que vous pensez que vous avez enseigné aussi Claire Loretty, vous le faites peut-être encore aujourd'hui, en tous les cas, vous avez ces préoccupations pédagogiques, il y a probablement des efforts à faire en ce sens-là, très en amont, dans les études aussi bien de sciences humaines et sociales que dans les études d'art. Alors, en fait, j'ai enseigné pendant 5 ans, j'étais responsable à Paris-Sorbonne du master qui s'appelle l'art contemporain et son exposition et donc j'ai arrêté là depuis cette rentrée. Donc, ces 5 ans ont été assez formidables parce que en fait, ils alliaient ce à quoi je crois, c'est-à-dire la pratique, en fait, Frédéric et Tiffen en parlaient tout à l'heure, donc l'expérience, l'expérimentation et la pratique. Et donc, c'était un master 2, donc des jeunes gens à la fois français et étrangers, une dizaine d'étudiants, en fait, qui souhaitaient réfléchir à la question du format de l'exposition puisque c'est en tout cas comme ça que moi, je m'exprime en tant que commissaire d'exposition parce que certes, je suis directrice d'une petite institution mais je suis d'abord et je crois avoir ciselé cette institution à partir de mon expérience curatoriale. Donc, j'ai pu mettre en place une chose qui m'a beaucoup passionnée, c'est de mettre en relation ces jeunes commissaires d'exposition avec des étudiants en art, donc à la fois au Beaux-Arts de Paris mais aussi au Beaux-Arts de Lyon parce que je partageais avec à la fois l'université et les directions d'écoles d'art cette idée qu'il fallait expérimenter ensemble. C'était un petit peu plus compliqué à faire passer du côté de l'université que du côté des écoles d'art mais je crois que ce qui a passionné surtout les étudiants c'était de pouvoir dialoguer ensemble à partir de finalement un langage qui pourrait être le langage de l'écrit qui était ce que maîtrisaient le plus mes étudiants mais aussi certains avaient eu une pratique artistique avant donc c'est pour poursuivre ce que disait Boris tout à l'heure des étudiants qui ne s'empêchent rien c'est-à-dire avoir eu une pratique artistique et puis avoir envie de faire des études curatoriales pour être non pas du côté du commissariat mais de pouvoir le partager. C'est quoi une exposition aujourd'hui c'est quoi comme langage comment on le traduit dans un espace c'est tout autant de sujets qui m'ont beaucoup passionné donc pour pour peut-être répondre à votre question Sylvain en fait je pense que ce type de d'exercice en fait peut être un exercice complètement partagé entre l'université et l'école d'art bien au contraire pour vraiment filer cette question de l'expérimentation donc moi je suis absolument intéressée pour pouvoir avoir accès à ce manuscrit alors peut-être que je réenseignerai là je réfléchis à plusieurs propositions qui me sont faites justement de pouvoir faire ces ces laboratoires vivants entre ces jeunes commissaires et ces artistes parce que ce sur quoi je les faisais travailler aussi c'était ce ce triangle entre le commissaire d'exposition le graphiste et l'artiste comment finalement un catalogue un livre prolonge une exposition ou s'y substitue où est le coeur même de l'exposition comment l'écriture peut être prise en charge par les artistes et le commissaire créant une forme comment finalement le livre peut être la chambre d'enregistrement de ce qui de ce qu'a pu être l'expérience du montage d'une exposition que dit cette exposition avec qui elle a été partagée donc parfois des chercheurs souvent des chercheurs et là en l'occurrence plutôt des jeunes chercheurs qui étaient eux-mêmes encore dans un cursus universitaire donc à petite échelle en fait des sortes de laboratoires tout à fait passionnants pour pour quelqu'un comme moi qui a au jour d'aujourd'hui quand même réalisé un certain nombre d'expositions avec des formats traditionnels mais aussi des formats complètement réinventés et le terrain sur lequel je travaille pour reprendre les mots de Boris c'est certes des murs quoique au Crédac il y en ait peu parce que c'est beaucoup des verrières donc c'est un regard sur la ville donc un continuum sur la ville qui m'a aussi beaucoup intéressée et c'est pour ça que j'avais beaucoup milité pour déplacer le Crédac qui était en sous-sol pendant de nombreuses années au troisième étage de la manufacture des œillets à Ivry pourquoi ? parce que c'était un lieu de production industriel certes mais il avait comme ça de manière phénoménologique dans son ADN quelque chose de ce lieu de production il ressemble à un atelier donc il a toutes les caractéristiques pour moi pour finalement dire qu'une forme n'est pas toujours figée et qu'en art contemporain les artistes que nous inventons sont de passage donc c'est un moment de leur parcours c'est un moment une forme mais qui n'est pas figée donc pour moi c'était dire aussi en creux que finalement une institution c'est pour eux ça a un continuum c'est transparent ça n'est pas figé j'ai aussi beaucoup milité pour que le sol de cette usine reste tel qu'il est pour qu'il ne soit pas recouvert par exemple d'un béton lissé gris qui serait très chic mais qui ne dirait plus ce sur quoi nous posons nos parts quand nous sommes dans ce lieu et donc finalement notre terrain d'expérimentation il est plus avec les artistes plutôt un je dirais un port d'attache que véritablement le seul lieu où se passent les choses on parlait tout à l'heure avec Tiffen qui me disait être maintenant en relation avec les jardins ouvriers d'Ivry nous avons il y a 7 ou 8 ans accueilli pendant 3 ans Lara Almarsegui qui s'est intéressée alors artiste espagnol qui vit à Rotterdam qui s'est intéressée pendant 3 ans au sous-sol d'Ivry son histoire on en a fait un livre et en fait le livre était l'exposition et elle était à la fois la résidence donc on a je ne peux pas être trop longue non plus mais on a beaucoup accueilli d'artistes qui nous ont ancré en fait dans le territoire c'est eux qui nous ont ancré dans le territoire Simon Bouttevin l'an passé a rencontré puisqu'il s'est intéressé aux cités ouvrières d'Ivry il a rencontré je crois tous les gardiens d'immeubles de la ville et il est en train de créer un portrait de cette ville à un endroit je crois qui n'a jamais été exploré c'est aussi la qualité de cet artiste là aussi parce que c'est aussi certains artistes qui savent détecter le plus simple mais que personne n'avait encore exploré il s'est intéressé au commun en fait au commun de toutes ces cités qui dans leur architecture même dédiaient toujours un espace à la réunion alors soit à la réunion des syndicats soit à la réunion politique soit à la réunion des parents de cet immeuble et qui sont maintenant des espaces laissés et donc nous c'est pas simplement accompagner un artiste à faire cet inventaire là et à faire cette enquête sur le terrain mais c'est comment une fois qu'on aura terminé le livre que nous sommes en train de faire avec lui et qui sera sans doute restitué à un moment ou un autre sous une forme d'exposition au Crédac en se donnant le temps parce qu'actuellement Simon est à la Villa Médicis donc il y travaille finalement il est dans une résidence surivrimée à Rome donc ça c'est aussi les formats qu'on se ben voilà qu'on s'autorise à avoir finalement on ne s'arrêtera pas au constat au constat que ces communs sont abandonnés aujourd'hui mais c'est comment avec l'équipe du Crédac nous allons réfléchir à comment peut-être réinsuffler avec d'autres artistes ou avec d'autres moyens ces communs-là donc pour moi l'institution du centre d'art c'est tout ça en fait c'est pas simplement le format exposition Frédéric je rappelle avoir participé aux premières réunions de préfiguration de cette école des arts politiques dans la grande salle du conseil d'administration de l'ENA donc c'est bizarre de se dire qu'une école comme celle-là est née rue de l'université tout simplement parce que c'était à l'initiative de Bruno Latour et qu'il était directeur scientifique de Sciences Po et que cette idée il a voulu la mener à bien ce qu'il a réussi à faire même si aujourd'hui elle s'est localisée au théâtre des Amandiers comme je le disais tout à l'heure mais le parti pris de base si je me souviens bien de cette école s'agissant du recrutement des élèves ou des étudiants c'était de faire à part égale venir des gens de chaque monde il y avait quand même l'idée qu'on avait à faire à deux univers c'est-à-dire d'un côté des chercheurs de l'autre des artistes avec d'ailleurs une difficulté à faire que l'un des deux univers participe autant que l'autre non ? Oui c'était les chercheurs au début qu'on avait du mal à faire venir mais vous avez raison de rappeler l'étrangeté de cette naissance de Spip en fait c'était il y a exactement dix ans et donc on prépare un petit livre Breaking News mais ça sera le petit livre frère de celui dont vous venez de parler moi je suis très très intriguée par ce livre Howard Baker Franck Lepovici qui faisait partie du premier comité pédagogique de Spip Franck comme vous savez donc ça sera des livres frères il me semble parce qu'évidemment ce qu'on essaye de faire dix ans après la naissance étrange de Spip à moitié à l'ENA à moitié à Beaubourg parce que c'était aussi l'année où Bruno a fait son manifeste compositionniste dans la grande salle du centre Pompidou donc on est déjà en termes de terrain de territoire on était déjà on était déjà un peu étendu mais effectivement dix ans après on se pose la question de comment on a travaillé et effectivement l'une des hypothèses de départ c'était de se dire on ne peut pas se couper en fait de ces deux jambes dont on parle depuis le début de notre discussion si on veut répondre aux grandes questions politiques écologiques il y a dix ans c'était pas encore complètement le coeur des discussions mais en tout cas le point de départ je me souviens c'était que Bruno Latour venait de faire sa grande expo à Karlsruhe Making Things Public sur la question de la représentation et de la crise de la représentation au sens à la fois politique, artistique et donc la question c'était ok on a un problème de représentation et donc si on veut tenter de s'approcher de ce problème on n'a pas le choix à nouveau c'est pas c'est pas comment dire décoratif ou une coquetterie ou une posture c'est qu'en fait il faut qu'on fasse travailler ensemble des jeunes artistes et des jeunes chercheurs et pas seulement artistes et chercheurs c'est aussi des savoir-faire pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure ça peut être des cuisiniers ça peut être un ébéniste des architectes évidemment des designers donc en fait la question de la multiplicité des disciplines elle était au coeur de ce PIP non seulement dans les profs ou les artistes qu'on allait inviter pour intervenir mais dans le recrutement même et pourquoi parce qu'en fait on demandait on demande toujours aux étudiants de travailler à partir de commandes donc en fait c'est cette idée aussi que l'artiste peut travailler par rapport à une demande de la société et pas forcément seulement par rapport à son envie son rapport à son intériorité son inspiration voilà c'est qu'en fait c'est pour ça que la naissance dans Sciences Po et dans l'ENA est à la fois une étrangeté en même temps c'était cette friction-là je crois que Bruno Latour cherchait et donc chaque année on a des commandes des hôpitaux nord de Paris depuis 4 ans on travaille avec les hôpitaux on peut avoir des commandes d'un centre d'art ça c'est plus classique mais des commandes du CERN sur le CERN donc ce centre sur les études spatiales pardon je confonds mais en tout cas le Cnes le Cnes merci merci Sylvain on peut avoir des commandes on a eu des commandes justement sur le Pérou avec Sébastien Thierry et ça ça rejoint aussi la tradition que Latour connaissait bien des nouveaux commanditaires de la fondation de France ça vient de là ça vient des nouveaux commanditaires l'idée de départ était de reprendre l'idée de François Ers des nouveaux commanditaires et d'en faire école de faire école et de alors ça voulait dire quoi donc d'abord ces commandes et ensuite le terrain et ensuite l'enquête et donc là on retrouve en fait des termes qui ont été absolument centraux dans cette étrange pédagogie pragmatiste comme dit Bruno c'est à dire que on part des questions et ensuite on équipe c'est ces termes aussi simultanément les sciences humaines et sociales et les artistes et c'est pour ça que je suis si curieuse de ce livre c'est à dire ça veut dire quoi un manuel commun et en fait c'est ce qu'on a essayé de faire de manière très pratique à SPIP depuis des années c'est à dire comment on fait quand on a un groupe de 15 étudiants qui se retrouvent qui viennent de toutes les disciplines du monde entier pour les faire travailler ensemble puisque l'idée bien sûr c'est que c'est pas un artiste ou un chercheur répond à une commande c'est des collectifs forcément on va mettre ensemble un designer un chorégraphe un plasticien un anthropologue comment eux dans cette étrange association vont répondre à une commande qui en plus ne vient pas de leur discipline puisque ça peut être je disais une je sais pas une institution publique une mairie la mairie du Havre nous a donné des commandes il y a quelques années voilà et ça c'est extrêmement délicat c'est à dire que c'est complexe à faire tenir mais ce qui moi m'a passionné c'est la variété des réponses et on revient à ce que vous disiez aussi sur ce livre c'est à dire que le résultat n'est pas donné d'avance ça va pouvoir être une publication mais une performance une exposition voilà et au coeur de cet étrange dispositif qui est cette école des arts politiques donc créée par Bruno Latour il y a 10 ans maintenant il y a cette conviction qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les médiums et que finalement parler en philosophe ou parler en anthropologue ce n'est ce n'est qu'un médium c'est un médium à côté du médium de la peinture du médium de la danse et c'est cette espèce d'horizontalité moi qui m'a passionnée et je trouve que Bruno Latour parmi les nombreuses choses qu'il a fait faire à notre pensée il a il a mis les uns à côté des autres les médiums en leur rendant leur nécessité et donc leur capacité à communiquer entre eux sans nécessairement toujours les fondre parce qu'il y a quand même l'idée de garder des régimes des rapports à la vérité en particulier qui sont des régimes de présence différents qui sont distincts mais avec l'idée commune c'est pour ça qu'on avait titré ce débat ainsi de faire connaissance de faire connaissance avec des modes de connaissance qui sont différents je voudrais qu'on termine avec vous Tiffaine Calmette cette table ronde peut-être que vous nous expliquiez si vous en savez déjà un peu quelque chose à quoi va ressembler ce travail d'artiste chercheuse à quoi va ressembler votre terrain à Ivry dans le cadre de cette résidence du Crédale oui bien sûr alors là ça fait quelques années que que dans la manière de penser des expositions j'essaye de enfin il m'intéresse davantage de produire des objets qui vont être des outils ou alors des environnements et dans lequel il va y avoir une interaction en fait possible entre le visiteur et ce qui occupe l'espace et du coup je considère petit à petit ces objets là comme un certain nombre d'outils toujours dans l'optique de réaliser des repas parce que la situation du repas est un moment qui m'intéresse beaucoup et je trouve d'ailleurs Emmanuel en parle très bien dans son livre sur les métamorphoses parce que c'est un moment un peu charnière de notre relation finalement avec notre environnement où chaque espèce a besoin d'une autre pour se nourrir et du coup c'est le lieu même des interrelations et interspécifiques pour le reprendre et et donc j'ai décidé de prendre du temps cette fois-ci pour travailler avec ces objets là dans l'idée de produire un objet hybride entre exposition spectacle vivant et repas et donc dans cette optique là il y a trois phases de travail la première c'est une phase de recherche où je travaille non seulement avec Emmanuel Eccoccia mais aussi avec d'autres chercheurs comme Léo Mariani qui est anthropologue de l'alimentation qui travaille au musée de l'homme mais aussi Anne-Sophie Noël qui travaille sur les objets dans le théâtre grec et elle elle est chercheuse à l'ENS donc sur toute la question de l'animation des objets et de la relation que l'homme peut entretenir avec eux il va y avoir aussi la dimension du conte et du récit les contes populaires et les contes initiatiques donc il y a cette dimension la plus théorique mais qu'on souhaite aussi réaliser de manière appliquée ensuite il y a une recherche pratique avec des savoir-faire comme la céramique et la production d'objets qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de critères et de demandes et après une rencontre parce que l'idée en fait c'est de pouvoir faire vivre en fait la pensée pas seulement par le récit que nous on peut en faire mais par ce que véhicule à la fois les objets et les aliments et de changer un peu point de vue et sortir du point de vue anthropocentré dans la mesure du possible et donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec les jardins ouvriers à la fois à Ivry mais aussi à Aubervilliers parce que je suis aussi en résidence au laboratoire d'Aubervilliers pour essayer d'aller au plus près de gens qui cultivent des légumes en ville et de pouvoir aussi comprendre leur manière de travailler les liens qu'ils entretiennent avec ces pratiques et de comprendre aussi la différence de récits que nous propose pour reprendre l'exemple de la tomate comme l'a si bien exploré Léo Mariani une tomate issue d'un jardin ouvrier d'un balcon d'une culture bio en biodynamie ou de la tomate ronde de supermarché qui n'est plus que le concept même de la tomate et qu'est-ce que ça ça vient nous raconter sur nos manières aussi de penser notre société et notre environnement merci beaucoup Tiffany Calmet merci à vous tous merci Claire L'Orestif Boris Charmat c'est Frédéric Aïtouati ben voilà on ainsi s'achève ce troisième débat de cette série d'AOC pour le festival d'automne et avec l'espoir qu'elle continue mais nous sommes dans cette période de grande incertitude qui demande de l'agilité et on en aura merci à tous et à toutes de votre attention merci merci à tous d'avoir regardé cette série d'avoir regardé cette série Sous-titrage FR ?